Salut les amis, c'est Fred de Musique Facile. Aujourd'hui, on s'attaque au morceau de Leonard Cohen, Alleluia, version de Jeff Butler et en version simplifiée. Comme ça, si ça fait pas si longtemps que ça, tu fais de la guitare ou si t'as pas un niveau de dingue, tu vas pouvoir t'amuser, te lancer sur ce morceau qu'on retrouve d'ailleurs en version complète dans le livre ici présent que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'invite donc à aller dans la description, il y a un lien vers mon blog et dedans tu trouveras quoi ? Toutes les vidéos que j'ai fait sur ce morceau, les play-e-longues, les démos, les tutos, il y a tout qui est au même endroit. Donc ici, tuto simple, mais si tu veux aller plus loin, va voir dans le blog. Allez c'est parti, on commence tout de suite les accords. Pour ce morceau, pas de capot. Pour l'accord de Do majeur, on ne gratte pas le gros Mi et on commence à mettre notre annulaire en troisième case sur la corde de La. Ensuite, deuxième case sur corde de Ré. Et on va pouvoir laisser passer corde de Sol et corde de Si en première case. Et ça fait un accord de Do majeur. On continue avec le La mineur, donc X, je ne gratte pas le gros Mi, je gratte le corde de La à vide. Et ensuite, 2-2-1, donc majeur, annulaire, index, le petit Mi à vide et on a un joli La mineur. Pour notre Sol majeur ici, on va le faire dans cette version-là, à trois doigts sans l'index. On va commencer par mettre notre annulaire en troisième case, deuxième case le majeur et le petit doigt ici. Et ça fait un Sol majeur. Alors tu as peut-être préféré celui-là, mais tu verras que ça sera plus simple. Je te propose même de faire une version encore plus facile du Sol majeur, qui va être à deux doigts avec uniquement le majeur et l'annulaire, comme ceci. Avec la petite subtilité qu'il faut que le majeur ici bloque la corde de La pour qu'elle ne sonne pas. Donc tu me verras souvent faire cette position-là dans ce morceau. On va ensuite avoir notre Fa machette, donc je ne gratte pas les deux cordes les plus graves. Et ensuite, je vais mettre en troisième case, deuxième case, première case, le petit Mi à vide et ça fait un Fa machette. On continue avec un Mi majeur, donc gros Mi à vide. Et ensuite, deux doigts ici, le majeur et l'annulaire en deuxième case, l'index en première case. On gratte tout et on a un Mi majeur et c'est le dernier accord. Avant d'aller plus loin, pour réaliser des vidéos comme celle-ci ou le livre, ça demande beaucoup de temps. Et donc si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Commente-moi par exemple quel autre morceau de cet artiste tu verrais bien en tuto sur la chaîne. Maintenant qu'on a vu nos accords, on va voir la manipulation qu'on va faire sur la main rythmique. Et cette manipulation, c'est tout simplement des arpèges sur le système Pima, pouce index majeur annulaire. Le pouce va s'occuper des basses, c'est-à-dire qu'il va jouer soit Mi, soit La, soit Ré. En fonction de l'accord, ça on en reparle juste après. Et ensuite, on va utiliser un doigt, une corde, index sur Sol, majeur sur Si, annulaire, ici, sur Mi. Le petit doigt, soit on le pose pour tenir la main, soit on le laisse vivre sa vie, tout simplement. Et il va falloir faire basse, basse, index, majeur, annulaire, majeur, index. Donc là, je fais une basse de Mi. Si je fais une basse de La, ça donne ça. Et si je fais une basse de Ré, ça donne ça. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire pour s'entraîner si tu as du mal avec cet arpège. Voilà, maintenant qu'on a l'arpège, on va pouvoir voir la structure du morceau, la grille d'accord. Alors, elle s'affiche entièrement. Il en manque un petit bout, mais déjà, ça fait pas mal. Alors, on va faire le do, basse, corde de la. La mineure, basse, corde de la. Je refais do, corde de la. La mineure, corde de la. Pour le fin machette, ça va être corde de Ré. Ici, on va avoir deux accords dans une mesure. Donc, on va faire les trois premiers coups sur le premier accord. Les trois coups suivants. sur le deuxième accord. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors là, le sol, comme tu as pu le voir, je n'ai pas fait cette position-là comme j'en ai parlé. Tout simplement parce que je ne joue pas le petit mi. Donc, je ne m'embête pas. Je mets juste ma basse. Ensuite, j'ai avoir le do, corde de la. On l'a déjà vu. Le sol, corde de mi. Et après, on a vu les accords. On refait notre un, deux, trois, quatre, cinq, six. La mineure, corde de la. Le fa. Le sol. Le mi, corde de la. Et le la mineure, deux fois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te le montrer un peu plus en parlant moins. Deuxième ligne. Attention. Troisième ligne. Allez. Et on va voir la suite d'accord du refrain. Un fin machette. Deuxième fois. La mineure, deux fois. On commence le fin de machette. Alléluia. Le do. Le sol. Le sol. Alléluia. Voilà, t'as quoi de t'amuser. Il manque juste un petit truc. Je t'en parle rapidement. C'est de faire la petite descente de basse lorsque tu fais do, la mineure, do, la mineure. Do. Et tu fais pas le dernier coup à l'index. Tu vas aller choper la deuxième casse-corde de la. Et tu fais le la mineure. La même chose. Si j'enchaîne. Deuxième case. Zéro. Donc la basse. Voilà. On a vu tout ce qu'il fallait voir. Et bien, amuse-toi bien. Entraîne-toi. Va voir dans le blog. Dans la description, il y a le lien vers le blog. Pour pouvoir voir toutes les autres vidéos. Travaille bien. Ciao.